Du coup maintenant il est déjà 9h40, on va regarder pendant 20 minutes un petit peu ce qui se passe dans l'actualité du jeu vidéo. Je pense pas que j'ai pas vu passer de grosses news donc je pense que ça va être assez rapide. Alors j'avais pas vu passer voilà c'est les news de ce matin. Road 96 c'est un petit jeu un petit jeu narratif plutôt intéressant qui nous met dans la peau de jeunes adolescents qui veulent fuir un régime autoritaire. Il faut aller jusqu'à la frontière et une fois qu'on a réussi, on repart ailleurs et on incarne un nouveau personnage et on refait une histoire et on croise régulièrement des nouveaux personnages et tout ça. C'est hyper intéressant et là a priori il y a un nouveau jeu Road 96 Mile 0 qui va sortir et je vais aller voir ça je pense, ça va être un truc intéressant. Franchement si vous l'avez pas fait il doit pas coûter très cher maintenant en plus. C'est une jolie aventure à faire avec de multiples enbranchements, des personnages qu'on va croiser dans différentes situations avec différents personnages et ouais c'est plutôt cool. Forza Motorsport. Nouveau véhicule. Ah GoldenEye 007 disponible sur le Game Pass. Alors c'est la version euh... Alors faut pas que je dise. Oui c'est ça c'était la version. C'est sorti. Ouais ça a l'air d'être ça. C'est ça c'est ça qui a sûrement été remasterisé un petit peu sur Xbox je pense. Plutôt cool. Si on peut y jouer en multi je pense que ça va être un bon jeu de streamer. A voir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Far Cry 7. Oh non je sors du 6 là c'est bon on n'en peut plus. Et un Far Cry multijoueur. Bon. Un jeu Ubisoft de plus quoi. Faut vraiment qu'il laisse tomber ces trucs là. Faut qu'il fasse autre chose là. Il marche pas vos jeux Ubisoft. S'il vous plaît. Vous êtes capables de tellement mieux. Alors Naughty Dog qui développera un Last of Us 3. Si ils arrivent à avoir une belle histoire. Effectivement c'est sûr qu'il y a un Last of Us 3 qui est en préparation. A d'autres. A d'autres. Donc oui effectivement la grossure du jour ça a l'air d'être ça. GoldenEye 007 qui est disponible sur Xbox. Et probablement sur PC il faudra que je regarde. Mais. Intéressant. Le Dead Space qui sort effectivement aussi là. Ah voilà. Des prochains jeux dispo sur Epic. Gratuitement. Dishonored. City of Gangsters. Faut aller regarder ce qu'il y a aujourd'hui de ça. De disponible. Alors. Ah oui alors. Redfall. On a eu des images du jeu de Bethesda. Ça a l'air un petit peu moumou. A voir en multi. En multi ça peut être intéressant là. Il y a de la coop. Ça peut être fun je pense. Il y a l'air d'avoir des pouvoirs intéressants et tout ça. Des armes plutôt cool. A voir le solo s'il nous raconte quelque chose. Mais ouais je pense que ça va être un jeu oubliable. On attend Starfield. Voilà. Faut pas se mentir. Hoku Warg Legacy. Bon. Il y a encore des gens qui parlent de ça. Hum. Qu'il passe. Ouais voilà. Je crois que ça va être les grosses news aujourd'hui. Enfin ce matin. Je pense pas qu'on va voir de grosses annonces aujourd'hui. Hum. Activision détails. L'interface utilisateur de Call of Duty qui devrait s'améliorer avec la saison 2. C'est vrai que j'ai vu passer des potes là qui jouent un peu et qui se plaignent un peu de ça. Je suis pas client de Call of. Donc écoutez bonne nouvelle j'ai envie de dire. Ils améliorent ça. Lost Ark. Band annonce en prise de vue réelle. Bon ça montre pas des images du jeu. Ça sent pas bon. Lost Ark. Qui a l'air de faire sa vie. Qui a eu un excellent accueil quand il est arrivé en Europe. Écoutez. C'est un jeu multi. Qui va faire sa vie. Tranquillement. Qui cartonne en Asie. Un petit peu moins chez nous. Voilà. Ah oui. J'ai vu ça. Un jeu pharao. Qui va être un remake en fait. Et qui débarque le 15 février prochain. Donc très bientôt dans 15 jours là. Bah c'est cool. Édité par Dotemub. Écoutez. C'est un. City builder. Jeu de gestion. Vraiment sympa. Et. Ben. C'est cool d'avoir une version. HD. Moderne. Je. Je pense que je vais me l'acheter. Ça a l'air. Plutôt cool. Xbox confirme une conférence. Pour l'été 2023. Alors. Oui. Effectivement. Ça va être. Probablement. Pour annoncer des gros jeux là. Donc. Starfield. De. Il a été décalé. Donc. On peut espérer. Qu'il arrive. Pour les fêtes. De fin d'année. Faut vraiment pas. Qu'il se plante. Avec ça. Starfield. C'est vraiment. Le gros truc. On attend. J'ai un. Ouais. J'essaye. De pas avoir. Trop d'attente. Justement. De pas faire. Une cyberpunk là. Mais. Ouais. C'est. Ça a l'air. Très ambitieux. Très intéressant. Plutôt joli. Ah. C'est. Un jeu next gen. Et voilà. Ça y est. Ça arrive. Donc. Ouais. Bah. Xbox. Qui va probablement. Annoncer des gros trucs. Hein. On verra. D'ailleurs. Les. Cette année. On a. Peut-être. Le Spider-Man 2. Là. Sur PS5. C'est pas foufou. En terme. De gros. AAA. Qui font. Ventre. Des machines. Là. Pas grand chose. Donc. Redfall. Effectivement. If he rush. Effectivement. Un jeu. Qui a été. Annoncé. Par Bethesda. Là. Ils ont fait. Une petite. Conférence. Effectivement. C'est. Petit. De rythme. Plutôt. Sympa. Euh. Je. Vais. Probablement. Y jeter. Un oeil. Je vais. Sûrement. Tester. Le game. Pass. La. Prochainement. Donc. Je vais tester. C'est là. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Ça. Ça me fait bien envie. A voir. A voir. A voir. Petite conférence. Bethesda. J'ai regardé. Un petit peu. En travers. J'ai suivi. Via les réseaux sociaux. J'ai regardé. Un petit peu. Vite fait. Le stream. Bon. On nous a annoncé. Redfall. Ce if he rush. Là. Qui était. Et puis. Grosso modo. C'est tout. Ce qu'il fallait en retenir. Quoi. C'est. C'est. Une conférence. Voilà. Pour annoncer. Il y a. Elder Scroll. Online. Qui reçoit une mise à jour. Aussi. Avec des nouveaux contenus. Etc. Etc. Bon. Pareil. C'est. Un. C'est un jeu. Que. Que. Intéressant. Moyennement. Même si. Très client. Irim. Donc. Voilà. Il y a. Ce truc là. Qui arrive. Bon. Je pense que. Il y a pas mal de joueurs. Qui jouent à ça. Donc. Effectivement. On a eu. Ce petit trailer. En images de synthèse. Qui ne compte pas grand chose. Bon. Ça permet de découvrir. Ce qui se passe. C'est. L'ombre de Morrowind. Voilà. Pour ceux qui jouent. A Tezo. Là. On est rendu. Déjà. Des news. D'hier. Ouais. C'est. Les. Ça va être. Redfall. Et Ify Rush. Essentiellement. Je pense. Voilà. Alors. Pardon. Tango. Tango. Gameswork. Qui est. Derrière. Ify Rush. Effectivement. Un bon petit studio. Un jeu. Qui a l'air cool. Une bonne petite exclu. Xbox et PC. L'application Xbox. Sur PC. Se met à jour. Il va falloir que je regarde ça. Je l'utilise pas beaucoup. Effectivement. L'interface. J'ai vraiment beaucoup de mal. Avec l'interface Xbox. Même sur console. Je trouve ça. Brouillon. Un petit peu. Enfin. C'est très personnel. Même si. Sur PS5. Ca c'est pas. Forcément bonifié. Avec les années. Mais. Je trouve ça plus clair. On a nos icônes alignées. Voilà. C'est. On sait ce qu'il y a d'installer. Sur. Sur notre machine. Sur Xbox. Il y a. Une espèce de. De patchwork. D'icônes. De trucs. D'actualités. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Très fan. On arrive à lancer nos jeux. Mais bon. C'est. Après. C'est les goûts personnels. je pense qu'on a fait le tour des grosses news d'aujourd'hui ouais on va pas y avoir alors le Warhammer 40k Darktide qui est encore décalé sur Xbox alors je sais pas pourquoi ça a l'air d'être un un jeu intéressant pour les fans de Warhammer un petit FPS dans l'univers de Warhammer c'est toujours bon à prendre ouais bah je pense qu'on a vraiment fait le tour du gros alors oui j'ai vu passer ça Rick et Morty je vais chercher directement alors oui effectivement encore hein le co-créateur de Rick et Morty qui qui n'a pas l'air d'être une personne très sympathique accusé de violence domestique forcément il s'est fait têche de oui alors je sais pas ce que va devenir la série je sais pas si ça va continuer par contre j'ai vu passer un truc ouais non j'ai du rêver alors il y a effectivement Ion Life j'ai fait un petit peu le début qui est sympa que c'est pas c'est pas foufou et puis la vue de l'actualité récente j'ai envie de vous dire si vous avez autre chose à jouer bah faites le donc voilà pour aujourd'hui je pense que voilà j'ai fait ma petite heure ma petite heure de stream j'espère que que c'était un peu mieux bon voilà maintenant il va falloir apprendre à maîtriser ce soleil ça fait du bien ça fait de la vitamine D c'est tout ce qu'il me faut donc voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude le petit lien en description sur Youtube avec tous mes réseaux sociaux je vais pouvoir me relancer dans les TikTok parce que je viens de voir que l'application a reçu une mise à jour et qu'il corrige tous les problèmes que j'avais elle était clairement inutilisable depuis 2-3 semaines du coup je vais pouvoir faire 2-3 TikTok là je pense que je vais en faire aujourd'hui si j'ai envie et si j'ai le temps ça c'est le gros problème d'avoir le temps on est embêté par le temps donc voilà bah écoutez j'ai envie de vous dire à la prochaine je vais sûrement streamer cette nuit ce soir je vais continuer Gotham Knights je vais essayer de faire aussi une vidéo YouTube sur Gotham Knights j'ai trouvé un petit tangle qui va m'amener sur un sujet intéressant je pense parce que moi je fais pas des tests et je vais utiliser ce Gotham Knights pour parler d'un sujet dans le jeu vidéo voilà on verra il y a ça qui est sur le feu ça devra arriver sur YouTube prochainement écoutez c'est pas mal déjà allez à bientôt je vais essayer de faire un petit j'ai trouvé j'ai trouvé un petit